Alors, Asselam aubarakoum fi khayyus yombak , j'mdiaw y c'est au théorème de Thales ou le hach, j'ai reçu vous bien l'ai puis je vois y a théorème des milieux donc j'ai fait triangle, j'ai mis A, B et C d'accord j'ai théorème de l'autre, dans un triangle A, B et C donc dans un triangle si, i, au milieu, y a A, A, C je vais supposer que I est le milieu de AC donc c'est la partie A I égale à IC on trouve que J est J parallèle au milieu de BC c'est la partie A I donc tu as je vais supposer que J est parallèle à AB c'est la partie A I égale à AB donc je vais supposer que J est parallèle à AB c'est la partie A I égale à IC milieu de AC il y a des conditions l'eau là les conditions en fait il y a J milieu de BC donc tu as la conclusion de l'année alors I J parallèle à AB c'est la partie A I J est égale à 0,5 AB c'est la partie A I J est égale à 0,5 AB c'est la partie A I j'est égale à Martin c'est la partie A I j'est égale à 18 c'est la partie A I j'est égale à 18 mais il n'y a pas de triangle il n'y a pas de triangle il n'y a pas de triangle A B C A B C donc on va dire si une droite passe par I qui est le milieu de A C on va dire qu'on a un milieu de A C qui est le milieu de A C et on va dire donc voilà donc on va dire on a I milieu de A C I milieu de A C elle est donnée mais on va dire qu'elle est droite qui passe par I et est parallèle à B C il est I A C d'accord ? donc B C sur le point J qui est le milieu de B C d'accord ? alors on va dire qu'on a un théorème de Thales et réciproque donc on a un théorème de Thales et réciproque on a trois cas dix mois et dix mois on a trois cas on a trois cas d'accord ? l' MY Un théorème de Thales ? c'est A qui est BC B M N Donc on n'est pas obligé qu'M soit le milieu du AB mais n'est pas obligé qu'hier qui soit le milieu du AB non tant que marigan ou qu'hier entre les et les cintures ou même les mariganes On n'est pas obligé que M soit le milieu de AB Bon, on est du MN Donc, quoi n'a dit ? On n'a pas d'abord On n'a pas de l'autre On n'a pas d'abord 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 Dans la condition, il faut que l'on soit mn comme droite parallèle à bc. Si l'on soit parallèle, donc si bc est parallèle à mn, donc am sur ab est égal à an sur ac est égal à amn sur bc. Donc on est am sur ab est égal à an sur ac est égal à amn sur bc. Si l'on soit parallèle à am sur bc est égal à an sur ac est égal à am sur bc est égal à an sur ac. Quand on est à an sur bc est égal à amn sur bc est égal à amn sur bc est égal à amn sur bc. Donc, on s'agit d'après le théorème de Thalès, blablabla, on s'agit d'après le théorème de Thalès, donc il est égal à A. Donc, on s'agit d'abord A.B. sur A.C. On s'agit d'abord A.B. sur A.C. On revient à dire que A.M. est égal à A.N. sur A.C. le tout fois A.B. D'accord ? Donc, on a un petit peu comme... L'astuce est ligue. Donc, on a un des cas sur A.B. est égal à C. A égale C fois B.